Pour beaucoup de femmes qui ont les hanches larges, c'est un peu un casse-tête de trouver des coupes de pantalons et jeans qui mettent vraiment en valeur leur silhouette. C'était le cas notamment de Salima, qui est une des abonnées de cette chaîne et qui est également élève de ma formation vidéo Créer votre garde-robe idéale. C'est pourquoi j'ai choisi à travers son exemple de vous montrer comment valoriser votre silhouette si vous avez vous aussi les hanches larges. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images. Bienvenue sur la chaîne des femmes qui veulent être bien habillées mais sans surconsommer pour préserver notre belle planète. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais partager avec vous des photos de Salima. Salima a une très jolie silhouette avec des courbes arrondies au niveau des hanches. Et je vais vous montrer en images quels sont les pantalons et jeans valorisant pour sa silhouette. Mais évidemment, ces conseils seront valables aussi pour vous si vous êtes une femme aux hanches arrondies. Avant de démarrer, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Puis en cliquant sur la cloche pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à télécharger mon cadeau gratuit, le guide Soyez élégante et stylée, en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Salima a gentiment accepté de me laisser vous montrer des photos d'elle sur lesquelles elle porte différents pantalons et jeans. Ce sont des photos qu'elle avait au départ partagées dans le groupe privé Facebook, réservées uniquement aux membres de ma formation. Salima venait de finir de visionner les cours où je dévoile en images absolument tous les vêtements qui vont à chacune des morphologies. Elle a ensuite fait l'exercice que je demandais de réaliser, à savoir celui de faire un premier tri dans sa garde-robe pour mettre de côté tous les vêtements qui ne la valorisent pas vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'elle a sollicité mon aide. Salima a publié de nombreuses photos d'elle dans le groupe privé Facebook de la formation et je lui ai à chaque fois donné mon avis. Elle avait notamment vu dans mes cours que je disais que les jeans slim ne sont pas les plus flatteurs sur les femmes qui ont les hanches larges. Salima a donc tenu à partager avec moi ainsi qu'avec les autres membres de la formation dans le groupe privé Facebook une photo d'elle où elle portait un jeans slim. Elle tenait à avoir mon avis sur cette pièce sur elle. Et voici une photo de Salima avec un jean slim. Salima a une très jolie silhouette. Ce jean ne me choque pas du tout sur elle, mais je ne trouve pas non plus que ce soit la pièce idéale pour elle. Je trouve que ce jean moule un peu trop ses jambes, il étoffe pas mal ses cuisses et met beaucoup l'accent sur ses hanches. Ses hanches sont évidemment un atout de sa silhouette qu'il faut valoriser, mais de façon un peu plus subtile à mon sens. Salima m'a également expliqué s'être rendu compte par elle-même que cette coupe de jean n'était pas la meilleure pour elle après avoir vu mes cours, mais que mon avis et celui des autres membres de la formation la confortait encore plus dans cette idée. Et suite à cette confirmation, Salima a tenu à partager avec moi ainsi qu'avec les autres membres de la formation des photos d'elle dans des pantalons, dont les coupes correspondaient cette fois-ci à ce que je conseille dans les cours de ma formation vidéo, créer votre garde-robe idéale. Et comme vous pouvez le voir ici, entre le jean précédent et celui-ci, il n'y a pas photo. Ce jean camel lui va tout simplement à merveille. Il s'agit d'un jean coupe mom. Et voici les caractéristiques d'un jean ou d'un pantalon mom. Un pantalon ou jean mom possède une taille haute. Il est large au niveau des hanches et se resserre le long des jambes, mais de façon, vous savez, droite, sans mouler les cuisses et les mollets. Cette coupe est vraiment l'une des coupes de jean les plus flatteuses pour les femmes aux hanches larges. C'est hyper valorisant. Salima a ajouté une superbe ceinture imprimée Léopard pour faire tenir son pantalon à la taille. Ses pantalons sont très souvent trop grands pour elle à la taille quand il taille bien au niveau des jambes. Elle porte donc une ceinture pour ajuster la taille de son pantalon et je trouve que ça ajoute un vrai plus à sa tenue. Cette ceinture met encore plus l'accent sur sa taille, ce qui est très flatteur sur elle. Et si on compare cette tenue avec la précédente, on voit aussi clairement que les jambes de Salima ici semblent plus fines. Sa silhouette est parfaitement bien mise en valeur. J'aime vraiment beaucoup ce look. Il est simple et efficace. J'aime la façon aussi dont elle a associé ce jean à un t-shirt blanc tout simple et la façon dont elle a retroussé son jean. Ça dégage ses chevilles, ce qui est vraiment bien pour elle, qui mesure 1m59, ça allonge sa silhouette. Tout comme ses chaussures à talons compensées dorées qui allongent aussi sa silhouette. Le doré est une teinte qui se rapproche un peu de la couleur de sa peau, ce qui est bien également pour renforcer l'effet allongeant sur sa silhouette. On passe maintenant à la tenue suivante. Je ne vais pas m'étaler très longtemps sur cette tenue car comme vous pouvez le voir, ce jean lui va vraiment très bien. Il s'agit comme précédemment d'une coupe mom et ça rend super bien sur elle. Elle nous a concocté ici un petit look très sympa avec une paire de baskets fines blanches, un top beige porté à l'intérieur de son jean pour mettre l'accent sur sa taille et une veste à carreaux pour la petite touche sophistiquée. On a ici un look qui mêle parfaitement bien le chic et le décontracté. Je vais maintenant ici vous présenter un look où Salima porte un pantalon complètement différent des précédents. Ce pantalon est assez près du corps au niveau du bassin puis plutôt droit au niveau des cuisses et ensuite il commence légèrement à s'évaser à peu près à partir des genoux. Salima a sauté le pas et acheté ce pantalon suite à mes conseils. Elle n'avait jamais tenté cette coupe de pantalon auparavant et pour ma part je trouve vraiment que ce pantalon lui va hyper bien. J'aime le style un peu rétro années 70 que ça lui donne. Je trouve que son look est très mignon sur elle, ça fonctionne bien aussi avec la ceinture, la marinière et les petites sandales qu'elle a au pied. Mais pour être honnête avec vous, Salima n'a finalement pas conservé ce pantalon parce qu'elle n'était pas vraiment satisfaite de certains détails et du style. Mais elle a au moins tenté, elle est sortie de sa zone de confort et elle a vu ce que ça donnait donc c'est très bien. Et parmi les détails de ce pantalon que Salima n'a pas apprécié, il y a la longueur. Salima mesure 1m59 comme je vous l'ai dit et le jean était beaucoup trop long pour elle. Sur la photo, elle avait fait un ourlet vers l'intérieur pour que ça rentre bien. Donc on ne peut pas vraiment se rendre compte de la longueur de ce pantalon. Elle avait aussi rencontré un problème au niveau de la taille. Habituellement, ses pantalons lui taillent toujours un peu grand au niveau de la taille. Mais là, elle m'a confié que c'était beaucoup trop. Il y avait selon elle, 10 bons centimètres en trop au niveau de la taille. Alors je lui ai conseillé de faire appel à un retoucheur pour raccourcir son pantalon et pour l'ajuster au niveau de la taille. Personnellement, j'adore faire faire des retouches sur mes vêtements pour qu'ils soient un peu sur mesure. Ça ne coûte vraiment pas très cher et ça permet d'avoir un vêtement qui tombe parfaitement bien sur soi. N'oubliez pas que les collections proposées à la vente sont des collections de prêtes à porter et pas de sur mesure. Les marques font en sorte de proposer des vêtements qui iront au plus grand nombre, mais elles ne peuvent pas faire du sur mesure. C'est donc normal que parfois certains vêtements ne tombent pas parfaitement bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un jour une vidéo sur le sujet de la retouche des vêtements. Je vous montrerai quels vêtements j'ai déjà fait retoucher, je vous dirai combien ça m'a coûté et quels types de retouches sont possibles. Revenons maintenant à Salima. Le problème, c'est que Salima n'avait pas eu un véritable coup de cœur pour ce pantalon. Elle n'a donc pas voulu aller plus loin en le faisant retoucher. Et du coup, elle a préféré le renvoyer en magasin. Et je pense qu'elle a très bien fait. C'est exactement ce que je recommande toujours de faire. Il ne faut jamais que vous conserviez un vêtement sur lequel vous avez un avis mitigé. Si vous n'aimez pas profondément un vêtement que vous venez d'acheter, vous allez vous forcer à le porter une ou deux fois pour vous convaincre que vous n'avez pas dépensé votre argent pour rien. Mais soyez certaine que vous le planquerez rapidement au fond de votre armoire. Salima a vraiment trouvé sa coupe de jean coup de cœur. Il s'agit, comme vous l'aurez compris, de la coupe mom. Et là, je vous montre une dernière photo d'elle. C'est une photo qu'elle a récemment partagée avec moi. Et on peut voir qu'elle a vraiment raison d'aimer cette coupe de jean. Comme vous pouvez le voir ici, ce petit style lui va ravir. J'adore le perfecto dans cette tenue et toutes les pièces sont bien associées. Les bottines sont superbes et j'aime la façon dont elle les a mises en valeur avec un jean 7-8ème. Tous les conseils que je viens de vous délivrer dans cette vidéo fonctionnent bien sûr pour toutes les femmes qui ont des hanches larges, peu importe leur taille de vêtements. Regardez par exemple sur cette photo combien cette femme est mise en valeur dans ce jean mom. Et là, il s'agit de la même personne, mais cette fois-ci dans un jean évasé et ça lui va hyper bien aussi. Ce jean évasé est ce que l'on appelle un jean flare. Et si vous êtes petite et que vous craignez que ce type de jean tasse votre silhouette, faites des essayages avec des talons hauts pour voir comment ça rend. Ça peut bien sûr être des talons hauts compensés pour plus de confort. Et parmi les autres coupes de jean que je trouve top sur les silhouettes avec hanches larges, il y a aussi les jeans droits très taille haute, longs ou longueur 7-8ème. J'aime beaucoup la longueur 7-8ème, je la trouve très valorisante sur toutes les silhouettes et elle peut être super pour allonger une silhouette. Les jeans droits taille haute comme celui-ci mettent en valeur les hanches en les moulant, mais ne grossissent pas la silhouette. Ils créent un équilibre entre les hanches et le bas des jambes car la coupe droite ne moule pas complètement les cuisses et ne moule pas les mollets. Comme autres pantalons et jeans valorisant pour les femmes aux hanches larges, il y a également les pantalons et jeans évasés sur toute la jambe, longs ou longueur 7-8ème. Mais faites attention avec cette coupe si vous avez les cuisses rondes car elle peut avoir tendance à grossir la silhouette. Si vous avez les cuisses rondes, je vous conseille plutôt d'opter pour une coupe moulante au niveau des fesses et des cuisses, puis évasée à partir des genoux comme ce jean par exemple. Maintenant un petit message pour Salima, bravo à toi Salima parce que tu as été une élève très assidue et que tu as aujourd'hui réussi à te composer ta garde-robe idéale. Je te félicite vraiment pour ça et pour ta bonne humeur et ta gentillesse. Et si vous voulez suivre Salima, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, elle y parle essentiellement de produits cosmétiques biologiques. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo, puis en cliquant sur la cloche pour être informée de la publication de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à télécharger votre cadeau gratuit, le guide « Soyez élégante et stylée » en cliquant sur le « i » qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Mettez aussi un like sous cette vidéo si vous en avez apprécié son contenu. Et sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501